Bien entendu, le dossier d'Israël-Gaza, c'est le premier qu'on va parler. Ta position là-dessus, clairement, et tu es un journaliste même. C'est drôle parce que tu n'es pas élu, tu n'es pas au pouvoir, tu n'es pas en opposition. Et tout d'un coup, tu es un journaliste du Global Mail qui t'appelle, qui veut absolument connaître la position. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien Daniel, effectivement, le Parti populaire a des positions très différentes. On est le seul parti qui prône, par exemple, la fin de l'immigration de masse. Et dans plusieurs autres sujets, on est très différent des partis de l'establishment, tant le Parti conservateur ou le Parti libéral. Mais là-dessus, par exemple, les commentateurs politiques ne sont pas intéressés à notre point de vue. Mais lorsqu'il y a une guerre ailleurs, que le Canada ne participe pas, ils sont pressés d'avoir notre point de vue ou qu'il y a un événement terroriste, une attaque terroriste à quelque part dans le monde. Et c'est arrivé, ça, Daniel, en 2020, lorsqu'il y a eu, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, Chris Church, le scandale ou l'attaque terroriste à Chris Church en Nouvelle-Zélande. Les gens voulaient savoir quelle était la position du Parti populaire là-dessus. Et moi, je leur ai dit, écoutez, notre parti se concentre sur les défis canadiens. On est un parti populaire pour les Canadiens. Et on va défendre l'intérêt du Canada et la sécurité nationale du Canada. Et je n'ai pas à me prononcer sur des attaques terroristes qui arrivent un peu partout derrière le monde. On se concentre sur le Canada. On a une plateforme qui met d'abord le Canada en priorité et les Canadiens. Et donc, on a pris la décision au Parti populaire, mais même un peu avant 2020, de ne pas intervenir dans tous les conflits sur la planète parce qu'il y en a partout. Et là, bien, le conflit que tu viens de citer, Israël, Hamas, et nous, bon, c'est sûr, je l'ai dit et je le répète toujours, la mort de civils dans des conflits, on n'est pas pour ça. C'est normal. Je pense que c'est une position humanitaire. Ils ne devraient pas, ils appellent ça en guerre, les dommages collatéraux. Bien, je veux dire, on doit protéger la vie des civils en période de guerre. Et que ce soit des civils d'un côté ou de l'autre, on condamne tout geste qui fait en sorte qu'on ait des civils qui vont mourir ou des attaques terroristes contre des civils. Mais ceci étant dit, on doit se préoccuper lorsqu'on regarde la politique étrangère. C'est quoi qui est dans l'intérêt du Canada? Il faut défendre la souveraineté du Canada et la sécurité du Canada. Et donc, nous, on dit, bien, c'est important de défendre la souveraineté du Canada dans le nord du Canada et d'avoir des politiques qui s'assurent qu'au Canada, bien, on s'assure de notre défense, de notre prospérité en tant que pays. Et dans ce conflit-là, comme dans plein d'autres conflits, comme dans le conflit, la guerre en Ukraine, on est le seul parti qui a dit, on n'a pas affaire là-dedans, on ne doit pas s'en mêler, le Canada est cassé, on a des déficits énormes, une dette gigantesque, et on envoie l'argent des Canadiens ailleurs. On devrait rapatrier ça ici pour aider les Canadiens. Donc, moi, je dis aux journalistes nationaux, ils devraient s'intéresser aux positions du Parti populaire sur notre plateforme électorale et en parler, parce qu'elle est vraiment différente. Et le message que je leur dis, tout conflit ou attaque terroriste, nous, on est préoccupés par ce qui se passe au Canada. Mais en tant qu'être humain, effectivement, c'est déplorable, ce qui arrive actuellement dans les conflits partout derrière le monde. Merci, Maxime, de cet éclaircissement très nécessaire. Et c'est des temps troubles, malheureusement. Mais oui, nous sommes humains et nous en sommes bien conscients de ce qui se passe. Merci beaucoup. À la prochaine.